Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle transformation. On y va? Pour ce projet, récupérez le col d'un chemisier et les deux poignées. Coupez proprement tout autour du pied de col. Coupez le col d'un chemisier afin d'avoir quelque chose de propre et de net. Et vous faites la même chose autour du poignet. Alors bien sûr, la partie que vous allez découper, c'est la partie qui était attachée au chemisier. Puisque le reste, c'est déjà très bien fini. Repassez les pièces afin d'avoir quelque chose de bien plat. Avec un fer bien sûr très très chaud. Grâce à des bandes que l'on trouve facilement sur le marché. Imitation, diamant, perle et autres. Coupez la longueur du poignet si vous voulez quelque chose de très large. Tout simplement, coupez et collez. Ou encore, vous amusez à faire votre propre création. Pour ma part, cette bande, je l'ai coupée en plusieurs morceaux. Vous allez chercher ce que vous voulez exactement. Et une fois que vous êtes sûr de la façon dont vous voulez les disposer, il suffira tout simplement de les découper suivant la longueur souhaitée et les coller. Je vous conseille tout d'abord, avant de commencer, d'essayer le poignet. Pour ma part, c'était un chemisier d'homme. Donc le poignet est trop grand pour moi. Essayez-le. Déterminez le tour de votre poignet. Il faut que vous soyez quand même à l'aise. Et après, vous mettez une épingle. L'épingle va déterminer la partie à décorer. Donc l'intérêt, ce n'est pas de couvrir tout le tissu, mais au contraire, de laisser une partie apparente. Moi, je vais opter pour cette position. Mais comme je vous l'ai dit, c'est à vous de voir. Le principal, c'est de s'amuser et de vous faire plaisir. Je vais opter pour ce style. Pour la fixation de cette pièce, ça va être très simple, grâce à votre fer à colle bien chaud. N'hésitez pas à mettre une quantité suffisante. Positionnez et pressez. Si vous avez une longueur à coller, de préférence, commencez par le début. Bien placer. Collez l'autre extrémité. Et après, finalisez, bien sûr, en collant toute la longueur. Généralement, ça se colle très, très bien, sans aucun problème. Donc, toujours pareil, commencez par une petite goutte de colle. Au départ, on positionne son galon, ses perles, ou ce que vous voulez. Et il ne vous restera plus qu'à mettre quelques gouttes tout le long. Bien sûr, vous pouvez charger encore plus, ou au contraire, diminuer la quantité de ces pièces. Réglez le bracelet autour de votre poignet et déplacer le bouton si besoin. Pour le col, vous allez procéder de la même manière, juste faire attention à comment vous allez fermer le col. Donc, repérez l'endroit. Donc, une fois boutonné sur l'endroit apparent du col sera celui-ci. En tenir compte, et sur cette partie, que vous allez venir positionner vos pièces. Procédez de la même façon, tenir compte des poignets et faire le rappel. Pour ma part, ça va être très simple. Je positionne cette pièce. Je fais la même chose pour les deux autres. D'une façon à avoir la même chose. Le procédé sera le même, grâce à votre fer à colle. En mettre d'une façon suffisante, positionner, bien presser pour coller, et continuer de la même manière. La distance que vous avez mis de là à là, ainsi que les autres, ces distances, bien sûr, les respecter et les reporter sur l'autre pointe du col. Voilà une façon rapide et facile d'avoir des bijoux assortis à vos tenues. La dernière fois, nous avons fait la réalisation de la jupe, jupe au cap, et cette fois-ci, les bijoux assortis. Et tout l'ensemble, je l'ai réalisé avec une chemise d'homme. Vous avez aimé ce tutoriel ? Alors, partagez-le ! Et vous avez vu, c'était facile, rapide et avec trois fois rien. En attendant notre prochain rendez-vous, n'oubliez pas un petit like, un commentaire, et surtout, abonnez-vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !